bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien vous êtes en pleine forme j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale donc comme toujours concentrez vous bien sur vos énergies sur les messages à recevoir et on démarre avant de commencer n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas également à commenter tout au long de la guidance alors on va démarrer et contextualiser la situation avec mon oracle l'oracle solaïs donc voilà comme d'habitude je contextualise la situation si ça ne vous correspond pas d'accord vous pouvez aller sur une autre guidance il faut vraiment que ça vous parle et que ça vous concerne allez on y va pour mes amours s'il vous plaît quel est le contexte actuel contexte actuel ok déjà on parle de votre autre et vous ok aux magnifiques alors en dos de deck j'ai le renouveau j'ai un nouvel amour on a quelque chose ou un retour donc plusieurs possibilités soit on va nous parler du retour d'une personne de coeur d'accord la personne à laquelle vous pensez la personne que vous aimez soit vous venez de faire une nouvelle rencontre d'accord soit avec votre autre vous êtes en couple il n'y a pas de de sujet j'ai envie de dire tout va bien il y a du renouveau en fait dans la relation après peut-être une période de froid ou à la période hivernale d'accord là en fait on a un retour d'amour de tendresse mais aussi de cet effet de se sentir sur un petit nuage vous savez quand on est comblé quand on est heureux c'est vraiment quelque chose qui nous ravit je vois énormément d'amour de sentiments dans une relation si c'est un début de relation c'est si c'est une personne voilà qui revient mais avec qui il n'y a pas encore eu vraiment de de relation il y a des sentiments il y a des sentiments qui sont réciproques voilà c'est quelque chose de fort c'est waouh c'est il y a comme quelque chose de guidé de protégé c'est c'est comme si avec cette personne soit vous voilà vous pensez à une personne en particulier soit vous allez la rencontrer d'accord ok interpréter en fonction de votre situation prenez les messages en fonction du contexte actuel pour vous ok mais là tout de même on parle vraiment de de quelque chose de guidé en fait quelque chose qui est évident c'est comme si vous aviez été fait pour être l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre c'est très puissant c'est quelque chose qui est inexplicable pour vous et pour cette personne même si elle ne dit pas et vous voyez j'ai eu la féminine et le masculin donc là vous comme vous êtes le consultant ou la consultante vous apparaissez en énergie yin et on a tout de suite eu le l'énergie de votre autre qui est ressortie et j'ai la réussite qui est ressortie donc là on est en train de vous dire vous êtes sur le point de connaître un grand bonheur une réussite alors vous voyez comme comme on la touche du bout des doigts c'est comme si avec cette personne alors soit je contextualise en soit il y a eu plusieurs allers-retours et ça a été compliqué et là finalement il y a un retour et c'est la le bon moment la bonne fois où vous allez enfin arriver à j'ai envie de dire à stabiliser la relation et faire en sorte que voilà tous les problèmes qui ont que vous avez pu connaître ça range d'accord soit et bien vous êtes célibataire vous êtes à la recherche pas vraiment à la recherche mais vous souhaitez rencontrer quelqu'un et vous rencontrez enfin la bonne personne c'est un nouvel amour et et ça y est quoi c'est c'est la bonne personne vous êtes sur le point de la rencontrer d'accord soit vous êtes déjà avec quelqu'un et et c'est la bonne personne c'est c'est le bonheur c'est enfin c'est le numéro un vous voyez c'est la bonne personne pour certaines personnes on dit il y a peut-être des communications à distance donc peut-être que vous êtes à distance de votre autre d'accord ou alors que cette rencontre a été c'est fait sur le net c'est possible également pour certaines personnes mais vraiment on a le sentiment là d'être cool dans une relation d'être bien d'être apaisé d'être serein sereine ok voilà c'est c'est très très joyeux et ça peut intervenir donc ça peut arriver après une période soit ou de solitude pour le coup vous étiez complètement seul et pas de volonté de de rencontrer qui que ce soit c'est possible il se peut la guidance est intemporelle que ça arrive à la période de l'hiver ok période hivernale ou alors après une période hivernale après une distance un froid avec une personne il y a un renouveau et un retour ok super allez on continue s'il vous plaît que peut-on me dire de plus sur cet amour là sur cette réussite sur cet amour pour mes amours s'il vous plaît je crois que ça saute retour on a la roue qui tourne favorablement on a le retour regardez c'est j'ai deux jeux différents et ça revient donc soit c'est vraiment le retour de quelqu'un d'accord soit c'est le retour de flammes un retour amoureux quelque chose qui revient l'amour qui revient dans votre vie la passion aussi également c'est après avoir vécu et bien des nuages dans votre vie amoureuse là ça revient donc contextualiser voilà soit c'est ce que j'ai dit juste avant soit une personne revient soit c'est un retour vous êtes prêt ou prête à accueillir à nouveau l'amour dans votre vie vous faites une magnifique rencontre voilà en tout cas la roue tourne favorablement quoi d'autre pour mes amours s'il vous plaît dans ce contexte là ouh ok je vous montre les cartes on a vraiment une fin de cycle c'est possible que ce soit une personne avec qui c'était terminé pour le coup qui revient ou bien alors après une rupture et bien vous rencontrez une nouvelle personne ou après des hauts et des bas dans votre relation mais voilà quelque chose qui vous aura fait douter de la relation quelque chose peut-être que vous avez pensé à mettre un terme à la relation ou vous avez mis un terme à la relation avec la personne que vous êtes ou qu'il y a eu de manière générale des ruptures après cela on a de l'engagement là j'ai je pense que j'ai des personnes qui vont peut-être se fiancer s'engager officialiser une relation ok on a vraiment des messages qui vont venir des communications qui vont être importantes et vous voyez là avec le 1 c'est j'ai la carte de la mort et j'ai le 1 j'ai ensuite 6 3 j'avais 9 et j'ai le 1 donc vraiment on a fait la boucle en fait regardez c'est bon on est arrivé au bout du cycle rebelote ça recommence et on a des communications des communications joyeuses c'est comme si vous alliez recevoir alors il y a certaines personnes qui vont recevoir un courrier une communication à distance un message quelque chose qui va vous ravir que peut-on dire de plus sur ces communications là s'il vous plaît qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces communications qui arrivent ok ça peut être des communications en lien avec un déplacement d'accord ou avec votre autre ou avec une personne soit une personne qui va venir vous voir soit une personne qui souhaite venir vous voir soit une personne qui va vous proposer un voyage ou de bouger ou un mouvement une mise en action dans la relation d'accord que les choses bougent d'accord pour d'autres on va parler d'un déménagement en tout cas on nous parle de choses qui avancent qui bougent c'est très très favorable très très favorable j'ai encore le 9 qui revient j'ai la maison donc les choses avancent soit par rapport à un domicile d'accord soit par rapport au fait de stabiliser la relation et on a certaines personnes qui vont recevoir une communication en lien avec un logement peut-être un héritage également c'est possible les choses vont avancer par rapport à la vente par rapport à la vente ou l'achat d'un logement ok on a l'enfant qui ressort et j'ai la stabilité ok après ouais alors il est possible qu'il y ait eu alors soit votre relation est affectée par des enfants vos enfants ou les enfants de votre autre d'accord la personne de votre coeur soit c'est une personne cette nouvelle personne que vous allez rencontrer a déjà un ou des enfants d'accord c'est possible ouais soit on nous parle d'une personne peut-être avec laquelle vous avez une différence d'âge et une personne qui aura été immature dans la relation peu importe son âge ou vous-même d'accord on dit il y a peut-être ok n'hésitez pas à interchanger si certains messages vous correspondent plus voilà mais là on vient de me le dire donc il est possible qu'il y ait eu une personne immature qui communique avec vous voilà c'est en lien personne avec qui ça a été toxique ça a été compliqué c'est une personne je vois une personne à la fois innocente une personne douce une personne belle une personne avec quelque chose dans le regard quelque chose de très touchant chez cette personne peut-être une personne qui a une blessure d'enfance qui qui malheureusement a eu des influences néfastes dans votre relation parce que c'est une personne blessée et donc qui fait mal qui blesse elle aussi ok que peut-on dire de plus là sur cette situation ok vous coupez vous coupez avec cette situation avec tout ce qui aura été toxique vous voyez vous coupez c'est terminé ça c'est derrière vous et là vous allez vers la récolte vous voyez vous allez récolter enfin et on avait la réussite tout à l'heure donc il y a enfin une récolte ok c'est comme s'il y avait un pari dans une situation un pari à faire ok il y a un choix à faire un pari sur l'avenir à faire avec une personne et ça demande vous voyez c'est comme s'il y avait des énergies comme si vous vous sentiez en danger vous ne savez pas trop si vous devez faire confiance y aller est-ce que ça va fonctionner est-ce que ça va réellement fonctionner est-ce que j'ai raison de prendre ce risque avec cette personne est-ce que je fais le bon choix parce que je ne veux plus rien de toxique dans ma vie en fait ok je sors les cartes ouais ouais là en fait ce qu'on est en train de vous dire c'est que vous avez la clé vous avez la clé pour vous sortir des illusions et de tout ce qui a été trouble et vous prendrez la bonne décision donc il n'y a pas d'inquiétude là c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire on a eu la clé plusieurs fois et là ça me renvoie à la carte de l'oracle solaïs de mon oracle où il y avait la réussite où on avait la clé vous avez la solution en vous et c'est positif pour que les choses pour aller vers la réussite regardez avec le 33 on a le 6 c'est la réussite c'est la réussite c'est le succès donc vous avez les clés ne vous inquiétez pas vous ferez le bon choix on a une préoccupation financière d'accord ou relative à l'abondance ou peut-être par rapport à une mère soit à votre mère ou une énergie maternelle où vous-même vous êtes mère et c'est ce qui vous préoccupe dans la situation c'est possible le fait de vous voyez refaire votre vie comment ça va se passer avec mon enfant ou mes enfants ou avec cette personne comment ça va se passer ou une préoccupation par rapport aux enfants mais par rapport également à l'abondance financière donc il y a peut-être des préoccupations quant à l'abondance et on vous dit que tout ira bien en fait c'est très abondant parce qu'il y a eu du chemin vous avez parcouru un chemin difficile dans votre vie sentimentale de manière générale je vois beaucoup de souffrance beaucoup de médisance beaucoup de jalousie beaucoup d'influence tierce mais ça c'est terminé vous voyez j'ai à nouveau une femme plus âgée qui ressort une énergie maternelle ou une grand-mère que ce soit une personne qui est toujours là ou une personne qui est passée de l'autre côté mais elle est toujours présente ok que peut-on dire de plus là par rapport au temps ouais là on a des personnes qui prennent leur temps avant de sortir d'accord ou qui qui ont mis du temps qui ont peut-être vécu un peu reclus ou peut-être même avec votre autre vous restez à la maison vous êtes plus avec votre autre moins de sorties moins de moins de moins de moins de festivités et là ça va revenir alors il est possible également que vous fassiez attention à vos dépenses c'est possible et à vos sorties d'accord vous n'acceptez pas n'importe quelle sortie ou vous prenez le temps vous choisissez vraiment les personnes avec qui vous sortez également vous prenez le temps de choisir la bonne personne si c'est des rencontres par exemple à distance vous faites le choix de bien sélectionner le type de personne avec qui vous sortez c'est possible ou de manière générale vous êtes en couple voilà vous faites un peu moins de sorties en ce moment mais ça va revenir on a une notion de prendre son temps on a une notion aussi peut-être de rencontrer quelqu'un en sortie c'est possible ouais ok j'ai la féminine vous ressortez dans le jeu qu'est-ce qu'on peut nous dire je prendrai un autre jeu incroyable regardez sur vous il y a le soleil il y a le bonheur il y a le succès donc quoi que vous fassiez en fait n'ayez crainte c'est le bonheur qui est assuré ouais on a une grande grande protection on a vraiment des personnes qui apprennent à oh là là qui apprennent à se connaître regardez soit vous apprenez à connaître une personne soit vous la connaissez déjà et il y a quelque chose qui s'approfondit dans la relation quelque chose d'encore plus fort et encore plus puissant mais on a vraiment le couple c'est magnifique c'est magnifique dites-moi en commentaire en quoi ça vous correspond c'est absolument magnifique c'est super puissant ok allez on va prendre d'autres messages pour mes amants s'il vous plaît oser se lancer il faut oser se lancer voilà c'est ça qu'on est en train de vous dire il faut oser se lancer pour croire en l'amour croire en cette nouvelle relation croire en ce nouveau projet on a peut-être des personnes qui peut-être que vous attendez un enfant ou que vous souhaitez avoir un enfant ou créer votre famille ou ou qui a une notion de famille recomposée de nouveaux projets d'accord ou une préoccupation en lien avec une personne jeune ok on a votre autre qui ressort alors peut-être que oser se lancer avec une personne une personne peut-être qui aura été immature un an passé ou qui n'aura pas fait les choses nécessairement comme vous l'auriez espéré mais voilà on nous dit qu'il y a un cadeau surprise il y a quelque chose qui vient à vous un peu exaucé par rapport à cette personne ouais et pourtant il y a eu des non-dits ou il y a peut-être des non-dits voilà des choses cachées inavouées mais on vous invite vraiment à passer du bon temps alors j'ai des personnes forcément qui vont partir en vacances je le vois ou alors qui vont partir en week-end ou se faire une soirée sympa enfin voilà en tout cas on a du flirt on a de la on a de la de la séduction on a des choses dans l'air et regardez j'ai la réconciliation donc on a vraiment des personnes qui vont se retrouver qui vont se réconcilier ou alors tout simplement un rapprochement qui va se faire avec une nouvelle personne voilà mais je vois vraiment cela ça va réparer votre coeur ce qui va se passer là donc c'est très 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 positif il y a un soin il y a quelque chose il y a des retrouvailles un couple soit qui va se former soit une réunion quelque chose où on se retrouve d'accord et si vous êtes en couple avec votre autre peut-être que ces derniers temps bon bah c'était un petit peu s'abatter de l'aile ou c'était un peu moins peut-être que vous étiez un peu moins proche ou voilà chacun faisait ou chacune faisait sa vie de son côté là on a des retrouvailles donc vraiment c'est ultra positif mais il faut oser se lancer il faut y aller et s'il y a des choses à dire il ne faut pas hésiter à les dire allez je vais aller chercher petit message là pour vous message de fin mes amours dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous en quoi ça vous parle likez la vidéo également si ce n'est pas déjà fait allez quoi d'autre l'optimisme si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour ta relation avec ton ou ta futur partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre alors surtout ne t'en prive pas car il n'y a rien à craindre en ce moment dans la vie ouvrez-vous à l'amour osez vous lancer même si la personne est déjà là il faut s'ouvrir à l'amour c'est magnifique écoutez c'est un un magnifique message de fin dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous j'espère que ça vous a plu c'était vraiment une belle guidance ça me fait plaisir pour vous vraiment vraiment ça me fait plaisir pour vous voilà je ne sais pas quoi dire d'autre j'adore quand c'est comme ça parce que ça il y a de l'amour quoi il y a de l'amour il y a de la joie il y a du bonheur de la réussite un succès un vœu exaucé donc je vous le souhaite de tout cœur vraiment du plus profond de mon cœur je vous le souhaite mes amours je vous embrasse très très fort je vous dis merci 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 d'être là merci pour votre présence merci pour tout merci c'est grâce à vous qu'on qu'on bâtit cette communauté qui est magnifique qui est merveilleuse à chaque fois que je lis vos commentaires je trouve que vous êtes des personnes exceptionnelles et je me sens très reconnaissante en gratitude et très chanceuse de vous avoir et merci quoi voilà merci parce que je trouve que vous êtes des personnes géniales donc voilà c'est très sincère vraiment je vous embrasse très fort on se retrouve vite pour de nouvelles guidances je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous remercie encore et je vous embrasse on se retrouve vite à très vite merci